Je vous remercie à tous d'être venus ce soir pour la toute première de la conférence de ce type, qui a été co-organisée par la ville de Strasbourg, Eurométropole de Strasbourg, Strasbourg Eurooptimiste. Pépi Téténat et l'association Farmaker. Avant qu'on passe vraiment à la conférence en elle-même, vous devez d'abord savoir que la ville de Strasbourg compte 275 000 habitants et que Strasbourg Eurométropole compte 500 000 et 30 habitants, ce qui fait que depuis un petit moment, elle a le droit de s'appeler vraiment Métropole. Et y a-t-il quelqu'un ici qui vient de la ville de Strasbourg ou de la métropole de Strasbourg qui aimerait nous parler justement de la semaine de l'entrepreneur, qui est la raison pour laquelle nous sommes tous ici. Là, je vois quelqu'un se lever. Vous pouvez l'applaudir. Je suis là, je suis là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Bonsoir à tous, donc effectivement merci pour le privilège d'avoir à vous parler de cette semaine de l'entrepreneur européen. Eh bien c'est ça, c'est une semaine pour respirer et réseauter. Donc ce soir, je vous souhaite de faire les deux. Et donc c'est une semaine qui est organisée par l'Eurométropole de Strasbourg en lien avec la Wirtschaftsregion Ortenau. C'est pour ça que le programme est binational. Il y a des choses qui se passent en France et beaucoup de choses qui se passent aussi en Allemagne, notamment en Fribourg. Et pour être allé à quelques événements également en Allemagne, c'est toujours intéressant parce que l'optique change légèrement. Et surtout du point de vue pratique, ça ouvre vraiment l'esprit pour ceux qui voudraient s'engager dans la création d'entreprise. Alors je ne vous parle pas trop de la semaine. Bon, mardi, il y a eu le salon Créer et Développer sa boîte. C'est vraiment l'événement phare de la semaine. D'autres événements sont passés maintenant parce qu'on est vendredi soir. Mais il y a toujours les afters, là, parce qu'on n'arrive pas à tout caser dans la semaine. Donc il y a l'Aperomix encore jeudi prochain. Ça, c'est un speed meeting pour les gens qui se fait intéresser à créer leur entreprise. C'est speed meeting à la fois avec d'autres entrepreneurs qui sont dans cette base ou qui ont déjà créé. Et également des opérateurs de la création d'entreprise. Généralement, il y a la CCI, la CMA, l'Alsace Active. Voilà, des opérateurs qui peuvent faire avancer votre projet si vous souhaitez créer. Et le Startup Weekend qui, lui, se déroule le 25 novembre. Bon, là, vous connaissez un peu le principe. Les gens qui ont des projets viennent pitcher. Voilà, vous dire, voilà, moi j'ai le projet de faire ça. J'ai envie de m'associer pour vivre l'expérience de la création d'une entreprise en un week-end. Donc si vous n'avez pas de projet, vous pouvez quand même y aller et travailler en équipe avec ces gens. Voilà, donc merci pour cette soirée. Je suis très, comment dire, curieuse. Parce que ce n'est pas mon domaine. Je m'occupe de l'entrepreneuriat de manière large. Donc le making, maker. Donc je suis vraiment aussi venue à titre personnel pour découvrir ce que vous avez à dire. Merci. Vous, vous avez des programmes sur la table, juste à côté des petits cakes. Vous pourrez aller vous servir un cake, un programme. Alors j'imagine que dans la salle, il y a peut-être aussi quelqu'un de pépite. Non ? Pépite ? Si, je crois, là, il y a quelqu'un, non ? Tu veux venir dire un mot ? Pépite ? Ouais, mais alors, en trois mots. Bonjour, alors en trois mots. C'est fini. Pépite, c'est cool. Pépite, c'est incroyable. Pépite, c'est le pôle entrepreneuriat étudiant qui se trouve en Alsace. Il s'appelle Etena, étudiant entrepreneur d'Alsace. Et avec Pépite, en fait, on forme n'importe quel étudiant qui a une idée, juste une idée. Vous venez chez nous, vous venez nous voir. Et en fait, on vous donne tous les moyens de transformer cette idée en concept, voire en prototype, parce qu'on a des Fab Labs, on a des ateliers de formation, on a plein de choses. On a des étudiants entrepreneurs qui seront là, je les vois. Et donc, du coup, ils pourront vous donner leur avis s'ils veulent. Voilà, c'est tout. En gros, c'est vraiment de l'idée au concept. C'est la première étape de tout entrepreneur. Et ensuite, il y a tout le reste. Il y a tout l'écosystème de l'innovation alsacien, les CEMIA, les incubateurs et ce thème. Voilà, très cool. Merci. Vous pouvez l'apprendre. Et pour finir, y a-t-il quelqu'un de l'association Form Maker ? Peut-être, je vois des gens au fond, puisqu'en fait, tous ceux qui devaient parler, ce sont plutôt mis au fond, pour prendre un maximum de temps pour arriver sur scène. Et vous pouvez aussi l'applaudir. Merci. Je suis très content de vous voir tout cela. Qu'est-ce que je peux dire sur Form Maker ? C'est une association qui a trois ans, qui prôme le « do it yourself », le faire soi-même. Et j'ai vraiment apprécié le fait que trois personnes fassent le pitch ce soir, pour dire que c'est possible, et de la manière que vous avez senti la meilleure possible. C'est ça que je trouve intéressant dans ce que vous allez entendre ce soir. C'est des moments de vie. Ce n'est pas du pitch pour séduire des investisseurs. Pas forcément. L'entrepreneuriat, c'est aussi respirer, c'est aussi réseauter, c'est aussi le faire ce soir. Et merci d'être là. Super. Donc, comme vous l'aurez magnifiquement vu, vous avez trois sièges derrière moi, donc ce qui veut dire qu'il y aura trois intervenants, même si les trois ne seront pas assis ici. Ensuite, vous aurez une phase de questions-réponses, directement avec l'intervenant, et à la fin, on les fera tous revenir sur scène, pour parler un peu plus sérieusement. et chaque intervenant sera entrecoupé de petites vidéos qui durent, on va dire, deux minutes à peu près, qui vous permettront de mieux comprendre l'environnement, le mouvement, etc. Et donc, pour vous lancer dans le bain, on va commencer par une première vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et de l'électronique qui font aussi le pub à l'on-se-parle et pour améliorer les antennes pour parler à des satellites. On est un coffee maker, un shoe maker, un car maker, un film maker. Donc, là, vous avez vu une petite vidéo dans laquelle il y a eu quelques termes, vous avez vu des machines, des machines à coudes, des machines, des imprimantes 3D, donc ça met un petit peu le ton. Vous avez aussi sans doute remarqué que régulièrement, il y avait la tête de quelqu'un qui apparaissait à plusieurs reprises, qui est en fait David, qui est notre premier intervenant. Alors, dans l'association, on l'appelle un petit peu El Professor, parce que là, ce soir, c'est lui qui va venir plutôt poser, on va dire, les bases, la théorie. Donc, c'est le... je ne vais pas dire le maître, mais on va dire, pour ce soir, ce sera le professeur sur tout ce qui est mouvement maker. Donc, j'aimerais bien que vous applaudissiez David, ici présent. Bonsoir à tous. Je suis donc David Leblanc, je viens du monde aéronautique, et j'ai récemment publié un livre sur l'innovation qui s'appelle Smart World. Et pendant l'écriture de ce livre, j'ai interviewé beaucoup d'entrepreneurs, dont des makers. En fait, c'est pendant l'écriture du livre que j'ai découvert le mouvement maker. Et comme j'ai interviewé quelques makers, j'en ai profité pour compiler les interviews filmées et en faire un documentaire que j'ai diffusé gratuitement sur YouTube. Et le documentaire, donc, s'appelle Les makers, une autre vision de l'innovation. D'abord, est-ce que dans la salle, tout le monde sait ce qu'est un maker ? Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui savent ce qu'est un maker ? Ok. Donc, il y a moins de la moitié des gens ici qui savent ce que c'est. Pourtant, vous êtes bienvenus ici parce que c'est quand même quelque chose qui se répand. Il y a de plus en plus de makers partout. Et si on ne fait pas attention, on risque d'en devenir un soi-même. Donc déjà, je voulais commencer en partageant un témoignage que j'ai eu récemment d'une enseignante à Kiel qui enseigne en école primaire. À la rentrée dernière, elle a accueilli un petit Litoinien de 6 ans donc en Allemagne et il ne parlait pas du tout allemand. Et quand elle a voulu lui parler, il a commencé en parlant en anglais. Un anglais avec un accent britannique, un très bon accent et un vocabulaire plutôt bon. Quelques semaines après, a eu lieu la réunion parents-professeurs. Et lors de cette réunion parents-professeurs, l'enseignante a dit aux parents qu'elle était impressionnée par la qualité de l'anglais de leur enfant. Et en fait, les parents ne savaient pas que l'enfant parlait un tel anglais. En fait, il n'était jamais allant en Angleterre. Il ne parlait pas anglais. Et l'enfant avait appris par lui-même sur Internet en jouant à des jeux, en regardant des vidéos sur YouTube. C'est un phénomène qui n'est pas anecdotique. C'est quelque chose qui est autour de nous. On n'en a pas assez conscience. C'est lié à ce qu'Internet offre et à toute la connectivité. Et en fait, il y a quelques années, il y a un Indien qui s'appelle Sugata Mitra qui a témoigné sur TED à propos d'une expérience qu'il a faite avec des enfants de 12 ans. Donc, il est allé dans une ville en Inde très défavorisée où l'anglais n'est pas du tout parlé. Il a mis à disposition un ordinateur aux enfants, un groupe de 30, un peu moins de 30 enfants. Il les a laissés avec l'ordinateur pendant deux mois. Donc, lui, il est parti. Il les a laissés avec l'ordinateur. Et deux mois après, il est revenu. Et il leur a demandé ce qu'ils avaient appris. Alors, sur l'ordinateur, il y avait... Donc, l'ordinateur était entièrement en anglais et il y avait des cours de biotechnologie. Et c'était des enfants de 12 ans. Pour bien comprendre le contexte. Donc, il est revenu deux mois plus tard. Il leur a demandé ce qu'ils avaient appris avec l'ordinateur, s'ils avaient un peu tapoté sur le clavier. Et les enfants ont répondu qu'ils n'avaient absolument rien compris. Mais vraiment, ils ont limite dit qu'ils n'y avaient pas touché. Donc, lui, ça l'a interrogé parce que des enfants, normalement, c'est curieux. On les laisse avec un ordinateur qui a plein de fonctions. Il y a des choses qui bougent sur l'écran. Et donc, il leur demande « Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant deux mois ? Vous n'êtes même pas allé toucher l'ordinateur ? » Et puis là, il y a une petite fille qui réagit et qui dit « À part le fait qu'une mauvaise réplication d'une molécule d'ADN peut générer des maladies génétiques, nous n'avons rien compris. » Donc, ça, c'est une enfant de 12 ans. On l'a laissée deux mois avec son groupe avec un ordinateur. En deux mois, elle a appris l'anglais et ce qu'était la biotechnologie. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est important dans le mouvement maker parce que c'est la puissance du partage de l'information, l'accessibilité, la connectivité qui font qu'on est capable de faire des choses qui sont inhabituelles. Et ça remet beaucoup en cause le mode de formation par diplôme qu'on connaît depuis longtemps. Parce que finalement, les compétences, ça devient très difficile de les cadrer, de savoir qui est compétence sur quoi à partir du moment où, finalement, en fonction d'un projet, on va se former sur telle et telle chose pour mener à bien le projet. Et telle et telle chose, ce n'est pas guidé par une matière, c'est guidé par le projet. Donc maintenant, je voudrais savoir si vous voyez un point commun entre toutes les images qui s'affichent derrière moi. Non, toi, tu sais déjà. Personne ne voit le point commun ? En fait, le point commun, c'est la crise de 2008. En fait, c'est évident pourtant. En fait, en 2008, il y a beaucoup de monde qui a vu le verre à moitié vide. Il y avait des pertes d'emplois, des gens qui ont perdu leur logement. Ça a été une crise vraiment terrible. Et pourtant, dans le même temps, il y a une part de la population qui a vu le verre à moitié plein. C'est-à-dire, ils ont vu des opportunités. Et en fait, c'est la période pendant laquelle la toute première imprimante 3D grand public est sortie. Alors à l'époque, il fallait la refaire soi-même. On trouvait les plans sur Internet et on l'a créée soi-même. Et elle était accessible et réalisable par n'importe qui. Et c'est cette imprimante ensuite qui a déclenché ce qu'on connaît aujourd'hui avec des imprimantes 3D partout. C'est aussi 2008, l'année de l'apparition du Bitcoin. L'idée était de s'opposer au système bancaire centralisé. C'est l'apparition de l'iPhone deuxième génération qui a propulsé l'iPhone comme on le sait. C'est la propulsion de Blabla Car et du nombre de covoitureurs. C'est aussi l'apparition des cobots, ces robots qui accompagnent les ouvriers dans les usines, mais aussi les artisans, boulangers, chocolatiers, pour les gestes répétitifs, pour leur éviter des maladies professionnelles. Et c'est l'officialisation du projet Google Car et donc de la course aux véhicules autonomes. Donc voilà, tout ça, ça s'est passé en 2008. Donc c'était vraiment une crise en demi-teinte. Et c'est quand on zoome sur l'imprimante 3D qu'on commence à percevoir le mouvement maker. Alors j'ai parlé de la connectivité tout à l'heure, mais c'est aussi, ce qui a aussi lancé le mouvement maker, c'est tous ces outils de production qui ont permis de faire facilement soi-même chez soi, dont l'imprimante 3D fait partie et un vrai symbole. Donc finalement, qu'est-ce que c'est qu'un maker ? Un maker, il y a trois choses qui rassemble tout maker, c'est le plaisir qu'il a à apprendre, à créer, au sens de vraiment faire concrètement les choses et à partager, au sens de transmettre une connaissance, de se remettre en question, d'animer un groupe, de vraiment partager au sens large. Et le mouvement maker hérite de trois choses, donc les outils de production et de la connectivité dont je viens de parler, les valeurs et les principes du mouvement do-it-yourself qui n'avait pas forcément la connectivité et les règles du monde libre et open source. Alors qu'est-ce que c'est que le do-it-yourself ? En fait, le do-it-yourself, c'est un mouvement qui est né dans les années 60 et qui partageait des principes ou des valeurs selon la manière dont on le voit, qui s'opposait à un système qui était dénoncé à l'époque. Par exemple, le do-it-yourself supportait les cultures alternatives au pluriel. Vraiment, on a tous des goûts différents, des sensibilités différentes et donc l'idée, c'était de faire ressortir ça en animant des communautés diverses et variées et c'était pour s'opposer à un système où on encourageait plutôt la culture des masses. Donc une culture et finalement, la différence, elle était stigmatisée où on préférait s'adresser à un public parce que c'est aussi plus facile pour vendre. Le do-it-yourself, c'est aussi le fameux original face à un système où on encourage plutôt la nouveauté industrielle. C'est l'empathie et l'apport de réponse à des besoins précis par rapport à des productions qui sont plutôt des nouveautés génériques et ensuite, on va chercher à faire adopter ces nouveautés par la masse. C'est l'accessibilité des choix aux consommateurs à l'échelle locale avec les cycles courts, etc. Par rapport à la délégation des choix à des grandes enseignes. Par exemple, lorsqu'on va faire ses courses chez un producteur local dans des petits magasins, le jour où un fournisseur ou un vendeur ne correspond plus à nos valeurs ou ne fournit plus ce qu'on veut, on peut changer. Alors qu'à partir du moment où on a délégué le choix à des grandes enseignes qui deviennent monopolistiques, finalement, le jour où ça se passe mal, on continue d'acheter dans ces enseignes-là. C'est la décision horizontale. Donc, on met en place des règles. On se met tous d'accord sur des règles. On les respecte. C'est un peu démocratique. Par rapport à quelque chose qui est un peu plus totalitaire où on a un contrôle, donc une décision qui est prise en haut d'une pyramide et qui redescend avec des filtres à chaque niveau. Donc voilà, c'est une confrontation entre ces deux systèmes et ça, c'était plutôt des principes d'environnement. J'insiste vraiment sur le fait que dans le mouvement maker et même dans le mouvement do it yourself, on parle bien de plusieurs courants, de cultures alternatives au pluriel. C'est-à-dire que ce que je liste ici, ce n'est pas forcément partagé par tous les membres de la communauté. Il y a vraiment différentes visions de la chose. Ensuite, on a des principes qui sont plutôt d'action. Donc on encourage dans le do it yourself le faire soi-même vite et pas cher par rapport à plutôt être dans l'attente. On essaie de trouver quelqu'un qui fait le service, on remplit des documents où on va décrire vraiment le besoin à fond, on va passer du temps, beaucoup de temps à concevoir à travers de la théorie. Dans le do it yourself, on va plutôt encourager le faire soi-même et pas cher. Dans le do it yourself, on va plutôt chercher à recycler et à réparer par rapport au système dénoncé qui est plutôt à acheter impulsivement des gadgets dont on n'a pas forcément l'utilité. Dans le mouvement de do it yourself, ce qui est aussi fort, c'est qu'on va chercher à aider bénévolement et avec bienveillance face à un système où on va plutôt chercher à vendre à chaque fois qu'on rend un service, on va chercher à vendre le service qu'on rend. Et à l'inverse, le jour où on a besoin, on va payer le service. Dans le do it yourself, on va défendre et partager ses valeurs. Face à un système, on va plutôt se plier à des valeurs tierces en fonction, par exemple, pour qui on travaille ou en fonction d'intérêts, en fonction des situations. Et on va soutenir ces valeurs qui ne font pas partie de nous. Et enfin, et ce qui est très présent dans le mouvement maker, donc par héritage, c'est qu'on va prendre plaisir à développer une idée, on va la réaliser concrètement et ensuite, on va chercher à la partager avec d'autres personnes. Face à un système, donc celui qui est dénoncé dans le mouvement do it yourself, c'est un système où on va plutôt intégrer un poste par opportunité, on va filtrer l'information, développer son incompétence par la limitation du partage et enfin, trouver le plaisir ailleurs puisque comme on ne le trouve pas au travail, on va le chercher ailleurs. Ensuite, plus tard, on a le mouvement du libre et de l'open source qui va se développer dans les années 1990. Donc là, ce sont trois personnages clés de ces mouvements. Premièrement, donc le père du libre, Richard Stallman, qui lui, donc voilà, il va créer le libre. Ensuite, on a Eric Raymond qui lui verra dans les idées de Richard Stallman quelque chose qui est un peu trop extrême pour lui et pas assez commercial. Donc, il va améliorer les règles du libre et les appeler open source pour les rendre plus viables commercialement parlant. Et enfin, on a Linus Torvald qui a inventé Linux. Enfin, ça dépend où est la racine, mais en tout cas, c'est lui qui a donné une partie de son nom. Et lui, en fait, Linux, c'est aujourd'hui ce qui est présent sur tous les téléphones sous Android, par exemple. Ça hérite de la même racine que tout ce que fait Apple en termes de logiciel, c'est Unix. C'est aussi Linux qui fait fonctionner Internet aujourd'hui. Beaucoup de serveurs fonctionnent sur Linux. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le libre ? Donc, ça concerne ici les programmes informatiques et le mouvement maker les a étendus à bien plus de choses, à du matériel. Le libre, on peut qualifier un logiciel de libre à partir du moment, on peut l'exécuter pour tout usage. On ne va pas contraindre l'utilisation du logiciel à une activité particulière. On va permettre d'étendre l'utilisation. On va autoriser l'étude, la dissection du logiciel. On va autoriser la modification pour une adaptation, pour des améliorations en fonction d'un besoin précis. Et on va autoriser la distribution. Donc, la distribution à volonté du logiciel créé. Maintenant, on va parler d'open source. L'open source, d'abord, il faut comprendre ce que c'est qu'un code source pour comprendre ce que c'est que l'open source. En fait, un code source en logiciel, c'est comparable à un plan en architecture, à une partition en musique, à un texte en littérature et un schéma structurel en électronique. Alors, un programme est open source si son code est libre, donc il respecte les règles précédemment citées, mais en plus, il doit être disponible sur Internet. Donc, on doit avoir une plateforme sur laquelle on peut télécharger le code source. Il doit être signé à chaque fois qu'une modification est réalisée sur le code. On doit voir qui a fait la modification et surtout conserver le nom des auteurs précédents qui nous permet de savoir qui a modifié quoi à quel moment. Ça s'appelle du versionning. Il y a différentes façons d'en parler. Le logiciel open source, il est inclusif, donc il est autorisé à toute communauté ou tout secteur d'activité. Il est indépendant d'une plateforme ou d'un système d'exploitation. Le jour où on veut que le code puisse s'exécuter sur un Linux, sur un PC, sur un Mac ou toute autre plateforme, smartphone, etc., ça doit être possible. La licence ne l'interdit pas. Au contraire, elle l'encourage. Le code doit être modifiable. En fait, en logiciel, quand on réalise un code, on l'écrit soi-même et on le compile et on le rend finalement illisible par un être humain. Ce qui doit être disponible, c'est la partie lisible parce que le code doit être facile à modifier et lisible par un être humain qui maîtrise le même langage que la personne qui avait codé le logiciel à l'origine. Il doit donc être aussi, il est héréditaire, c'est-à-dire que si on prend un code open source et qu'on le modifie, on doit continuer à respecter les règles de la licence open source. Par contre, ça reste tolérant parce que si on utilise un code open source et un code propriétaire, la licence open source n'affecte pas le code propriétaire. Donc voilà, on a fait un peu le tour de ce dont hérite le mouvement Maker en termes de valeurs, de principes, etc. Et encore une fois, tous les Makers ne partagent pas ces valeurs-là, il y a vraiment des courants différents, mais il faut être conscient qu'il y a cet héritage quand même. Et les Makers se rejoignent dans des lieux, des tiers-lieux qui s'appellent Makerspace et Hackerspace. Alors qu'est-ce que c'est que la différence ? La différence, c'est que le Hackerspace, il va plutôt naître parce qu'une communauté existe et qu'elle a besoin d'un lieu pour se retrouver. Alors qu'un Makerspace, c'est un lieu qui est créé pour accueillir une communauté qui n'existe pas forcément encore. Donc on va mettre à disposition du matériel, des équipements. C'est typiquement ce qu'est un Fab Lab, par exemple, un Makerspace. Alors je voulais partager avec vous l'histoire d'un Maker que j'ai rencontré pendant les interviews qui s'appelle Massimo Manzi. Massimo Manzi, en fait, il était professeur de Physical Computing à l'Université d'Ivrea en Italie. et en fait, il enseignait à ses étudiants en design comment rendre des objets physiques interactifs avec de l'électronique. Et en fait, le problème, c'est qu'à chaque objet créé, il fallait créer l'électronique adaptée et les étudiants passaient plus de temps à se poser des problématiques d'électronique, des problèmes de soudure, des problèmes de câblage, des problèmes d'électronique alors que c'était des étudiants en design, qu'à vraiment étudier le design. Et donc, Massimo Manzi, son idée, ça a été de créer une carte générique d'électronique qui permettait à n'importe qui facilement de créer un objet connecté, de rendre interactif un objet avec une simple carte électronique. Et cette carte électronique, c'est la carte Arduino. Vous avez sans doute entendu parler puisqu'il y a une énorme communauté qui est née autour de cette carte. Il y a plein de vidéos sur Internet qui circulent de projets à partir de cette carte. Et en fait, la toute première imprimante 3D grand public qui a été accessible, qui a été reproduisible, reproductible par n'importe qui, elle l'a été parce qu'elle était dotée d'une carte Arduino. Et c'est la RepRap deuxième génération. C'est une imprimante 3D autoréplicante. En fait, les concepteurs l'ont conçue de façon à ce qu'elle puisse s'imprimer elle-même, enfin se dupliquer. Et on achetait la carte Arduino à côté. Et puis, on l'ajoutait, on mettait le programme qui était disponible en ligne. et ça marchait comme ça. Alors, il y a une chose aussi à savoir par rapport à ce projet Arduino, c'est que les plans de la carte étaient disponibles en ligne. Tous les codes étaient disponibles en ligne. Il y avait même des tutoriels pour expliquer comment reproduire la carte, comment utiliser le code. Tout était disponible en ligne. Et pourtant, on a demandé à Massimo Bonzi de fournir la carte parce que les gens qui avaient tellement de créatifs dans la communauté qu'ils voulaient une carte tout de suite clé en main. Donc, il a noué un partenariat avec une usine de production et en cinq ans seulement, il a vendu 1,5 million de cartes alors que tout était disponible en ligne. Donc, ça, c'est pour les makers mais après, la carte Arduino a aussi été exploitée par des industriels, par des entreprises, par des startups et moi, j'ai rencontré un entrepreneur qui s'appelle Paul Benoit qui a créé la société Carnot Computing et en fait, il a inventé un radiateur dans lequel il a remplacé la résistance de chauffe par une carte mère. En fait, il voyait chez lui que son ordinateur chauffait et il s'est dit finalement, j'ai mon radiateur qui chauffe avec une résistance qui ne sert à rien autant que je la remplace par une carte mère et que je chauffe chez moi avec la carte mère qui me sert à faire des calculs. Et donc, il a mis la carte mère dans le radiateur, il a relié le radiateur par fibre optique sur Internet, il vend la puissance de calcul du radiateur à des banques, des assurances, des laboratoires de recherche et il rembourse l'électricité consommée par le radiateur aux particuliers chez qui le radiateur est installé. Et ça, en fait, ce projet, le prototype, le tout premier prototype a été fait avec une carte Arduino pour le contrôler. Alors, pour continuer sur les makers parce que je vais parler un peu de l'héritage mais les makers en eux-mêmes, ils rassemblent un certain nombre de choses. Premièrement, on entend beaucoup parler de la pédagogie nouvelle avec Montessori, Freinet, etc. Et en fait, cette pédagogie nouvelle, elle défend un certain nombre de choses qui sont présentes chez les makers. Les makers, ils ont une certaine autonomie, ils sont très participatifs puisqu'ils agissent en communauté, que ce soit en communauté sur Internet ou physique à travers des événements. Ils vont être à la recherche d'un feedback rapide, c'est-à-dire que quand ils vont construire un projet, ils vont chercher à découper le projet en phases, en petites phases pendant lesquelles ils vont pouvoir atteindre des objectifs à court terme, donc pouvoir mesurer la qualité de leur production. Et la consolidation, c'est le partage, c'est apprendre de ses erreurs, c'est tout ça. Donc ça, les makers répondent à ces particularités de la pédagogie nouvelle. Ensuite, le maker, c'est aussi un innovateur. En fait, on a un chercheur américain qui s'appelle Clayton Christensen qui a étudié l'innovation et qui a défini ce qu'était un innovateur. Donc il a publié un livre qui s'appelle Le gène de l'innovateur. Et en fait, les makers rassemblent aussi ses qualités, les qualités d'observation, de questionnement, de réseautage et d'expérimentation. Donc là, après avoir vu tout ça, finalement, quand on regarde un peu plus l'innovation, souvent, on s'est inspiré de la nature. On a constaté des choses dans la nature qui étaient performantes et on a essayé de les imiter. C'est ce qui s'est passé avec l'avion quand on a regardé des oiseaux. On a voulu faire la même chose, on a fait un avion. Pour la robotique sous-marine, on se rend compte que les robots sous-marins tels qu'on les a imaginés, ils n'ont pas forcément un grand rendement et en imitant les poissons de la nature, on se rend compte qu'il y a des performances extraordinaires. Au niveau de l'informatique, l'intelligence artificielle s'inspire des réseaux neuronaux et finalement, le maker, la manière dont on crée les makers, dont on les définit, les échanges qui sont créés, finalement, est-ce que ce n'est pas quelque chose de naturel ? Est-ce qu'on n'est pas en train de recréer sur la base des valeurs que j'ai citées, un être humain performant à tel point que des entreprises, des grands groupes, des TPE, des PME envoient des salariés dans les fab labs, dans les makerspaces pour s'inspirer de la façon de faire et gagner en performance. Donc, voilà, la dernière question, c'est une question ouverte, c'est est-ce que finalement, le maker, ce n'est pas une nouvelle technologie humaine basée sur le meilleur de ce qu'on peut trouver chez l'humain. Voilà, je vous remercie. Merci à toi, David. Alors, là, on passe à la phase de questions-réponses entre vous et l'intervenant. Ce n'est pas une question, c'est juste une remarque. j'ai envie de dire, chasser le naturel et revire au galop. Pour ceux qui ont compris, finalement, c'est un humain tel qu'on le connaît, tel qu'on le conçoit, s'il a envie d'être lui-même, ou le meilleur de lui-même, c'est ce que tu disais, tu développais vers la fin, c'est comment on redevient soi-même, quelque part. Comment, après avoir appris, peut-être qu'on doit désapprendre pour revenir à l'essentiel, revenir à soi. C'est vrai que s'il y a des étudiants dans la salle qui font des études et qui se disent, j'apprends des trucs et puis après, il faut que je les apprenne. Non, non, il faut faire des études, c'est très intéressant. C'est très important, ça donne une couche vraiment de connaissances. Mais peut-être qu'il y a des moments dans la vie, il y a des virages qui s'opèrent. Je pense que c'est ce qui arrive à certains. Et je pense, voilà, le virage de faire soi-même, le virage d'avancer, d'avancer avec les autres. Je ne reste pas seul quand tu vas aller chez moi. Je m'ouvre. Je ne sais pas si c'est une question pour toi, mais tu peux rebondir. Je pense que c'est... Ça suit un peu ce que j'ai expliqué, ou ce que j'ai exprimé. Il y a le gentil monsieur qui a une question aussi. Moi j'ai une question. Est-ce que toute technologie est open-sourceable ? Alors, il y a... Ça dépend de ce que tu mets derrière ta question. Parce qu'il y a des... Si on parle en termes commercial, on ne peut évidemment pas tout partager. Il y a des limites qui sont visibles. Mais il y a des entreprises qui sont confrontées à ces problématiques de concurrence qui vont quand même chercher à rendre une partie de leur code open-source, même s'ils conservent secrète une partie de leur recette au final. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces sociétés qui cherchent quand même à rendre une partie de leur code open-source via des API, des accès... Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça fait naître énormément d'idées. Et c'est ce qui s'est passé, il me semble, pour Microsoft avec sa caméra, sa télévision. Ils ont sorti une caméra pour la Xbox, pour la Xbox 360. Et en fait, cette caméra, elle a été détournée... La Kinect, voilà. Elle a été détournée par le mouvement Maker pour faire plein d'autres programmes. Et je crois qu'au début, ce n'était pas voulu. Et quand ils se sont rendus compte que ça a augmenté leur vente, ils ont décidé de développer une API et puis ça a boosté... En fait, il y a même des véhicules autonomes dans certaines universités qui ont été développés avec une Kinect. Y a-t-il un, madame, la représentante de la ville de Strasbourg ? Alors moi, j'avais deux questions. Une question, c'était de savoir finalement d'où venait le virus des makers. Finalement, vous avez mentionné l'éducation ou peut-être d'autres choses. Voilà, d'où finalement, ça vient. Et puis l'autre chose, c'est la relation entre ce mouvement de makers, les gens qui font les choses et l'entrepreneuriat parce que la passerelle n'est pas toujours évidente. On se dit, on fait un truc pour le vendre, mais finalement, ce n'est pas si automatique. Donc voilà, comment les makers d'un côté se développent et la passerelle d'un truc. Alors c'est assez difficile de donner l'origine du mouvement. En fait, le nom maker, il a été donné par Dale Duerty à San Francisco, mais il a aussi donné le nom Web 2.0, mais ce n'est pas pour ça qu'il les a inventés. C'est des choses qui existaient déjà avant. et en fait, quand on regarde un peu pour des gens qui font, des artisans, des passionnés, des maquettistes, etc., en fait, c'est autour de nous depuis toujours. Là, c'est juste qu'on a mis un nom sur le mouvement, on lui a attribué des valeurs qui rassemblent et on dit, en fait, le mouvement maker, ce qu'il dit aux gens, c'est regarder, finalement, on peut réussir à avancer ensemble, faire des choses incroyables en respectant nos convictions et en restant en bonne santé mentale. Après, au niveau de l'entreprise, alors moi, en fait, à la base, j'ai écrit un livre sur l'innovation, le mouvement maker, c'est une partie de ma recherche. Au niveau de l'entreprise, il y a ce qu'on appelle Lean Manufacturing qui est apparu dans les années entre 50 et 70 et c'est Toyota qui a lancé ça et en fait, ça s'appelait le TPS et ça a été formalisé par les Américains en tant que Lean Manufacturing et en fait, ça fait souvent sourire le Lean Manufacturing quand on en parle en France ou en Europe parce que la plupart du temps on met l'étiquette Lean et en fait, on applique le modèle de Taylor et on rigole, on dit, ça marche comme avant, c'est pas plus performant. Sauf qu'en fait, le Lean Manufacturing, c'est ce qui a permis à Toyota de passer de dernier de la classe une société au bord de la faillite au numéro 1 mondial en l'espace de 20 ans. Et en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'industrie basée sur l'humain. En fait, la condition au Japon où ça a été développé, c'était, les syndicats avaient un fort pouvoir et quand Toyota a voulu relever le défi d'arriver au niveau des Américains, General Motors, etc., ils ont dit, c'est pas possible, on ne peut pas appliquer le même modèle. Et ils ont remis l'humain au centre, ils ont donné la responsabilité à chaque personne dans l'usine et ils ont inventé ce qu'on appelle l'amélioration continue où finalement, on va arrêter la chaîne de production à chaque fois qu'il y a un bug et on va y réfléchir, on va demander aux experts sur place d'y réfléchir et non pas une tête qui est peut-être à des milliers de kilomètres de réfléchir au problème qu'elle n'a pas vu qui est réel sur place. Et en fait, alors ça pourrait, l'explication pourrait durer très longtemps sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui est vraiment complet et intéressant. Et là où je veux en venir, c'est que ça, ça a inspiré plein de méthodologies qu'on connaît aujourd'hui autant dans les startups que dans les sociétés les méthodologies agiles avec Scrum, ça a inspiré les méthodologies de design thinking, de... En fait, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, ça date des années... ça a été inventé dans les années 50. Bon, aujourd'hui, on en parle comme étant innovant mais ça s'est développé depuis les années 50. Et donc, c'est le lien avec l'entreprise et que finalement, on a déjà fait la preuve que c'était performant. C'est juste que, structurellement, c'est difficile de changer. La transformation, surtout quand on a des mastodontes, c'est très compliqué d'appliquer des transformations. Je ne vois personne lever la main, donc vous pouvez applaudir. Merci. Applaudissements. Combien de boîtes vous vendez depuis le début ? C'est probablement environ 1,5 million. Plus ou moins. Le nombre d'utilisateurs d'Arduino est beaucoup plus. Parce qu'il y a toutes les copies chineses, qui sont probablement 3 ou 4 millions. Et il y a aussi beaucoup de compatibles, des compatibles, des gens qui utilisent l'Arduino pour faire leurs produits. Ils disent, « Oh, download l'Arduino software et juste programme. Quelqu'un peut faire leur l'Arduino. Mais pour mettre ensemble le software, maintenir, ajouter les features, créer les tutoriels, c'est la difficulte part. Le site d'Arduino a environ 5 millions de personnes qui vont à l'Arduino chaque 3 mois. En 2014, 18 millions de personnes visitent l'Arduino à l'Arduino au moins une fois. Comment vous savez ? Vous pouvez vendre un produit et à la même temps donner tout ? Le modèle était un peu similé à un modèle de la mode de mode. Dans des pays, la mode de mode ne peut pas être protégée. Donc, vous commencez à la marque de la marque comme le Louis Vuitton est l'exemple. Vous mettez le logo partout. Donc, si vous voulez copier le bag, vous copiez le logo. Il y a des personnes qui veulent un shirt qui signifie Armani, mais ils ne veulent pas payer le money parce qu'ils veulent la marque mais ils ne veulent pas de l'argent. Et ces personnes ne vont jamais plus de l'argent pour l'origine. qui ne sont pas donc bonjour à tous. Moi, c'est Julien. Et ça, là, c'est une motorisation auxiliaire de parapente qu'on appelle un paramoteur. Alors, un paramoteur, ça permet de faire quoi ? Ça permet de monter entre 1000 et 2000 mètres si vous le souhaitez. Vous pouvez voler à 40 ou 50 km à l'heure et surtout, vous pouvez survoler les plus beaux monuments de la France partout où c'est autorisé. Ici, par exemple, vous reconnaissez ? Quelqu'un connaît ? C'est le château de Chenonceau sur la Loire, à côté de Blois. Et là, vous comprenez tout de suite quand vous voyez cette photo pourquoi le paramoteur est un domaine de prédilection pour les makers. En fait, on est dans de la très petite série. On n'est pas dans l'automobile. On a 2000 paramotoristes en France actuellement alors qu'on est la nation qui est en tête je dirais de toutes les compétitions et surtout, on a du matériel qui est extrêmement dépendant de la morphologie de l'utilisateur. Donc, on est typiquement dans le domaine d'utilisation des makers où on va faire de la très petite série extrêmement personnalisée. Par exemple, la poignée des gaz qui est sur le côté là-bas de l'appareil je vous la montrerai tout à l'heure. Elle est souvent réalisée en impression 3D parce qu'elle doit être moulée à la forme de la main et on ne peut pas dépenser des dizaines de milliers d'euros pour fabriquer des moules. Donc ça, typiquement, on va le faire en impression 3D. Un autre exemple, c'est cet appareil où j'avais envie de monter un autre moteur dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai digitalisé le châssis avec un logiciel libre. Ensuite, j'ai modélisé en 3D le bâtimenter dont j'avais besoin. Là aussi, avec un logiciel gratuit. Ensuite, je l'ai fait fabriquer. Alors, pas en impression 3D ce coup-ci mais en découpage au jet d'eau. Donc, une technologie un peu plus ancienne mais qui marche très bien. J'ai monté le tout et aujourd'hui, ça vole. Donc, je vole avec cet appareil. Alors, comment on peut voler en paramoteur ? Il y a plusieurs manières de pratiquer. Une des façons de pratiquer, c'est de faire la promenade du dimanche en fait. Vous allez tourner autour du village à côté de chez vous ou autour du bois. Donc là, alors on ne voit pas bien parce que le projecteur est mauvais mais en fait, c'est Michel qui est quelque part au-dessus du rein entre Feger Sein et Markholsein pour ceux qui connaissent. Pour l'info, la photo a été prise par une caméra qui elle-même est stabilisée par des ailettes imprimées en impression 3D. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Et ce que je voulais vous dire là, c'est que la promenade du dimanche, c'est sympa. Mais comme moi, vous pratiquez depuis 15 ans, au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. Je veux dire, moi, j'ai fait 400 fois le tour de la forêt de Brumat. D'ailleurs, je ne sais plus au-dessus de la maison de qui je passe tout le temps. Là, c'est lui. Et donc, du coup, au bout d'un moment, ça devient un petit peu toujours la même chose. Donc, on peut faire ça. Donc ça, c'est comme les Red Bull Race aux Etats-Unis. Donc, vous avez des avions de voltage qui, en fait, font des circuits autour de pylônes gonflables. Nous, on fait pareil. C'est sympa, mais ça nécessite d'aller très loin parce qu'il faut faire ça au-dessus d'un plan d'eau ou qu'on finit une fois sur 10 à la flotte. Et en plus, bon, il faut se bloquer une semaine. Enfin, c'est pour des gens qui ont le temps, comme des étudiants ou des... Non, je rigole. Je déconne. Bon, voilà, des retraités plutôt. Voilà, vous voyez, ce genre de gens-là. Donc là, ça ne va pas être bon. Et du coup, moi, j'ai rencontré, et merci de m'avoir tendu la perche, moi, dans le cadre de ma vie professionnelle, j'ai rencontré une association de makers parce que je suis dans une grande entreprise qui cherchait à utiliser les makers pour, en fait, booster son innovation. Et ce que j'en ai retiré, c'est que j'ai compris les valeurs des makers. Et en fait, je me suis demandé qu'est-ce que ça donnerait si on appliquait les concepts des makers de façon complètement radicale à un domaine, par exemple, mon loisir. Et c'est ce que j'ai fait et je suis arrivé à la conclusion que l'innovation dans le paramoteur ne viendrait pas du matériel comme on pourrait l'imaginer parce que ça, on le fait déjà naturellement, mais du digital et du numérique. Donc, je me suis posé la question comment on pourrait rentrer du digital et du numérique dans cette discipline-là. Et je suis arrivé à la conclusion suivante, c'est que j'allais créer une troisième manière de pratiquer le paramoteur qui est en fait le vol de distance. Donc, j'ai codifié la discipline, j'ai écrit un règlement, j'ai créé une plateforme informatique qui en fait permet tout simplement de, je dirais, de pratiquer le paramoteur en communauté mais sans avoir besoin de se déplacer. Donc, comment ça marche ? Alors, je vais vous l'expliquer. En fait, vous faites un tour en paramoteur parce que là, rien de très compliqué. Vous enregistrez votre vol grâce à ceci. Alors ça, c'est un enregistreur de GPS de randonnée, vous trouvez ça décathlon. Vous pouvez utiliser votre smartphone aussi si vous le souhaitez. et une fois que vous avez enregistré votre trace, vous me l'envoyez à moi et moi, je fais ceci, c'est-à-dire un rapport d'homologation et je calcule un nombre de kilomètres homologués. Donc là, par exemple, c'est le plus gros rapport d'homologation à ce jour dans la CFDM, dans la Coupe française de distance en paramoteur. Donc, le collègue est parti de quelque part à l'est de Paris. Il a volé pendant 11 heures d'affilée dans la même journée sur ça et il a parcouru 603 kilomètres. Donc, il a fait quatre posées intermédiaires à côté de stations-service qu'il avait repérées sur Google Earth pour faire le plein. Le tout est parfaitement réglementaire, je tiens à le préciser. Et il a décollé avant le lever du soleil et il s'est posé juste après le crépuscule, ce qui, ça aussi, est réglementaire. Donc, ouais, là, c'est quand même un allumé. Très clairement, il faut quand même le faire, 11h11 dans la même journée, là, il faut être motivé. Donc, avec ça, moi, je fais un classement individuel et par équipe et surtout, là où ça devient intéressant, c'est que je fais vivre la communauté. Donc, pour ça, j'utilise la presse, j'y reviendrai, je distribue des trophées, je suis présent sur les rassemblements, je fais des super t-shirts et des polos et je fais surtout vivre la communauté via les réseaux sociaux, en fait, grâce à des publications sur Facebook. J'en ai fait 150 jusqu'à présent. Alors, je vais vous en montrer une. ça, c'est Claude, le gars de l'année dernière. Donc, Claude, il est un peu pas bien dans sa tête non plus et en fait, il décide en plein hiver d'aller monter au pic du Midi de Bigorre dans les Pyrénées, donc à 3200 mètres avec ça et il fait moins 7. Et donc, vous imaginez juste la tête du pilote d'avion dans sa cabine chauffée qui pense qu'il fait du vol extrême qui voit passer Claude 200 mètres au-dessus qui lui fait coucou, assis là-dessus et voilà, donc, c'est l'instrument à geler. Donc là, c'est un autre exemple, c'est Patrick qui décolle à Bordeaux. Patrick, il tombe en panne au-dessus d'un des grands châteaux des vins de Bordeaux. Il se pose dans la cour du château. ce qui est louche, c'est qu'il s'est posé deux fois, donc ça, il faudra qu'on éclaircisse le truc. Et ça s'est fini dans la cave du château parce que le propriétaire du château l'a très bien reçu et ils ont fini par goûter les bouteilles de bain. Donc, en termes de vol de distance, c'était pas super, ce qui est marrant, c'est qu'il faut imaginer la tête des gens quand vous vous posez et que vous allez, pendant le gars, il est en train de faire son plein, le gilet jaune, machin là, et nous, on est à côté en train de faire le plein de l'appareil. Donc, ça, c'est aussi très, très drôle. Pour le vol par équipe, donc, pour les principales équipes, on a créé des logos. Donc là, vous avez le logo de l'équipe Red Pool. Moi, je trouve qu'il est très réussi et c'est ceux qui ont gagné l'année dernière. Alors, si on parle un peu de chiffres, aujourd'hui, j'ai homologué 4 000 traces pour 214 000 kilomètres, soit deux tiers de la distance Terre-Lune. L'objectif, c'est l'année prochaine d'arriver sur la Lune. Celui qui fait le dernier kilomètre pour arriver sur la Lune gagne la bouteille de champagne, logique. Et après, on va faire comme Elon Musk, on va aller sur Mars, logique aussi. Voilà. Un dernier exemple pour vous dire que tout ça, c'est collaboratif, c'est-à-dire qu'aucun de ces vols n'aurait eu lieu sans la CFDM. Ça, c'est très clair, tous les pilotes l'ont dit. Tant celui qui a fait 11h11 que ceux-là qui sont partis de Bordeaux à Troyes, qui ne se connaissaient pas, qui ont voulu traverser l'estuaire de la Gironde, mais à cause du plafond de nuages, ils n'ont pas réussi. Donc, ils ont dérouté, ils ont descendu l'estuaire de la Gironde sur 30 kilomètres, contourné une centrale nucléaire, traversé là où il y avait l'île. Ensuite, ils ont traversé la forêt des Landes, qui, si vous la connaissez, est extrêmement inhospitalière. Et ils sont arrivés génial à la Dune du Pila, au lieu du vol libre en France, où en fait, ils se sont rendus compte que sur trois GPS, il y en avait un qui n'avait plus de pile, l'autre où ils ont effacé la trace en essayant de la télécharger. Et c'est seulement le troisième où ils ont réussi à télécharger à la trace et à me l'envoyer pour en fait attester de leur record. Donc, bien joué les gars. Il fallait bien partir à trois pour arriver à ce résultat. Donc, c'est des gars qui sont capables de faire 140 kilomètres avec ça, mais qui ne sont pas capables de charger leur GPS. Donc, voilà. Alors, si on fait un bilan, on voit ici que ça marche assez bien parce que là, vous voyez tous les départements à partir desquels on m'a envoyé une ou plusieurs traces, y compris la Nouvelle-Calédonie qui, vous le savez, est restée française. Et on voit ici, en fait, et ça, je suis assez fier de ça, c'est qu'il y a des événements spontanés qui se créent dans la communauté sans que moi, j'ai besoin de faire quelque chose. Par exemple, le tour du sud-ouest en paramoteur, aussi appelé le TZOP. Bon, c'est plutôt le tour des vins du sud-ouest en paramoteur comme vous le voyez ici. Vous avez la mission 100 kilomètres en Seine-et-Marne. Là, toujours un qui finit dans un champ quelque part. Et le dernier week-end, c'est bouillabaisse et CFDM. Ça, c'est les gros cadors de la CFDM. Donc, eux, c'est plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par an. Le premier, actuellement, il a fait 12 000 kilomètres depuis le 1er janvier. Ça représente quand même 40 kilomètres tous les deux jours en paramoteur. Donc, ça, c'est des types un peu allumés, eux, et ils ont eu le temps de se faire une bouillabaisse. Alors, la fédération me soutient. Donc, j'ai eu droit à une double page dans le trimestriel de la fédération. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on ne sait jamais trop quel est le modèle économique chez les makers. On ne sait jamais trop comment ça va ramener de l'argent ou comment on paye les frais, au moins. Eh bien, en fait, moi, j'écris des articles sur l'avancement de la compétition dans la presse et il s'est avéré que je parle plusieurs langues et que, de fil en aiguille, ils m'ont demandé de faire de la traduction d'articles techniques, ce que je fais aujourd'hui. Et, en fait, je suis rémunéré pour ça. pas beaucoup, mais ça me permet de payer les frais liés à la compétition. Et, en fait, jamais j'aurais imaginé que le modèle économique, ce serait la presse quand j'ai démarré. Alors, le futur, le futur, c'est une nouvelle plateforme informatique pour contrôler les espaces aériens, pour partager le travail d'homologation, pour que ce ne soit pas moi qui fasse tout le travail. C'est également intégrer les autres classes du LM, les pendulaires, les multi-axes, les autogires, enfin, tout ce genre de trucs. Et, pourquoi pas aller à l'international parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas profiter nos collègues européens du vol de distance. Voilà. Je voudrais terminer en disant que on a vu tout à l'heure que les valeurs des makers étaient learn, make et share. Donc, apprendre, faire et partager. Petite anecdote. Moi, j'ai fait mon travail de fin d'étude sur la mesure des volumes de cuves de pétrolier par taquéométrie laser. Dit comme ça, c'est vachement... Ça le fait, sauf qu'en fait, on n'a fait à peu près rien. On est arrivé à peu près à rien, on a écrit un rapport que personne n'a lu et puis c'était terminé. Sauf qu'il se trouve que quand j'ai fait la CFDM, j'ai écrit un algorithme qui, en fait, détecte, calcule la vitesse de l'aéronef à partir de sa trace GPS. Ça marche tellement bien que j'ai des concepteurs Dell qui m'ont contacté pour me demander l'algorithme parce qu'en fait, les résultats étaient meilleurs que les mesures qu'ils faisaient avec des sondes lors d'essais réels. Et ça, c'est lié, en fait, à la redondance de l'information dans la trace GPS. Je vais faire court. Ce que je veux dire, c'est que pour développer cet algorithme, j'ai eu besoin, et je vous jure que c'est vrai, de mon travail de recherche de fin d'études qui n'avait jamais servi à rien. J'ai dû aller le chercher à la cave et j'ai dû sortir, et c'est sérieux, j'ai dû sortir les équations que j'avais faites à l'époque que je serais incapable de refaire aujourd'hui, d'ailleurs, accessoirement. Donc, c'était quand même assez marrant. Au niveau make, tout ça, c'est fait avec trois bouts de ficelle et c'est le cas de le dire. Donc, en fait, je ne suis pas web designer, je ne suis pas graphiste, en fait, je ne connais pas tout ça. Et là, j'avais juste envie de faire ça et j'ai cherché sur Internet l'information pour pouvoir faire tout ça. Et le dernier point, c'est cher, c'est ce que je fais avec vous en ce moment, de partager. Et j'ai besoin de vous, en fait, j'ai besoin de développeurs parce que la plateforme informatique, moi, je ne sais pas faire la suite des opérations. Pas encore. Et donc, voilà, j'espère pouvoir partager ça avec vous. Je suis disponible pour vos questions et puis, à tout à l'heure. Je ne voulais pas nous faire vidéo, ou pas ? Alors, j'y ai pensé, mais bon, après, ça va sentir le deux temps. En plus, je vais souffler toute la scène. Donc, ça risque à mettre problème à être soufflé. Ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Ça fait beaucoup de bruit. Ouais. En fait, c'est un deux temps. C'est un moteur qui doit être léger parce qu'on le porte. On le porte pendant le temps du décollage et qui doit délivrer quand même suffisamment de puissance pour garder le pilote en vol. Donc, on dit qu'il faut à peu près la pousser divisé par la finesse, donc il faut à peu près 40 à 50 kg de poussée. Donc, oui, c'est des moteurs quand même assez puissants et donc assez bruyants. On porte des casques anti-bruit. Et le gros intérêt, si vous voulez, du vol de distance, c'est qu'on passe, quoi. Par rapport aux gens qui vont tourner en rond quelque part, pour le voisinage, ça peut être problématique. Donc, alors que nous, je veux dire, quand on fait 600 km, déjà, pour nous rattraper, il faut y aller. Et puis, bon, je vois qu'il y a le gentil monsieur a encore une question. Oui, ma question, c'était par rapport aux formations. Comment ça se passe, en fait, pour pouvoir faire ça ? Il y a quoi que l'information à faire ? Sur combien de temps ? Alors, c'est tout à fait comparable à, moi, je dis toujours que c'est comparable à un permis moto. Donc, c'est exactement le même temps qu'il vous faut. Ça coûte la même chose. L'assurance coûte la même chose. Le matériel coûte la même chose. Donc, c'est vraiment ce budget-là auquel il faut penser. On est des vrais pilotes. Donc, on est formés à navigation aérienne au même titre que n'importe quel pilote, y compris un pilote de Boeing, etc. On connaît les zones, etc. On est censés savoir tout ça. Après, on voit le moins haut, donc on voit le moins emmerdé, mais voilà. Une autre question ? Vous avez tous envie de le toucher, de vous asseoir dedans, c'est ça ? Il pèse combien ? Alors, c'est en général les trois questions qu'on a. C'est lourd, c'est cher, c'est dangereux. Donc, là, t'as encore le c'est dangereux. Alors, il pèse quand il est plein, 30 kilos. Et moi, il m'arrive de décoller avec des réservoirs additionnels et là, je pars à 40, 45 kilos. Donc là, ça commence à être vraiment du sport pour pouvoir partir. Un des pilotes qui a fait 598 kilomètres récemment, il est parti sur roue. Donc, il avait monté des roues dessus. Tout ça, c'est bricolé maison. Il avait accroché des réservoirs sur le côté et il a réussi à faire un seul posé intermédiaire. Donc, il avait une autonomie de pas loin de 250 kilomètres. Bon, il est parti à 40 litres d'essence. Personnellement, je ne suis pas très fan. Je trouve que l'option de se poser à une station est plus intéressante. Mais ça, c'est vraiment la communauté qui devient intéressante parce qu'on échange sur la technique, on échange sur la sécurité. C'est là où ça devient vraiment intéressant. Par exemple, la CFDM, comme j'ai dit, j'ai essayé d'appliquer radicalement le concept des makers. Le code source est ouvert. Quand les types qui sont venus me demander l'algorithme pour le calcul de la vitesse, je me suis demandé si j'allais leur fournir ou pas. Parce que quelque part, l'algorithme, il a une forme de valeur. Mais soit on veut faire le maker, soit on ne veut pas. Donc, j'ai tout simplement ouvert ça et c'est super intéressant parce que maintenant, j'ai un partenariat avec un éditeur de logiciels, etc. J'allais dire, est-ce que c'est dangereux pour pouvoir répondre à ta troisième question ? Moto. Donc, c'est aussi dangereux que de faire la moto. Et donc, oui, il y a des gens qui se tuent en moto et oui, il y a des gens qui peuvent se tuer en paramoteur. Je veux dire, si vous faites n'importe quoi, oui, vous faites mal. Ça aussi, c'est de la responsabilité individuelle. D'ailleurs, c'était une des grandes questions au début. Est-ce que moi, je risque quelque chose en animant une compétition où des gars peuvent éventuellement se faire mal ? Mais là, pareil, je veux dire, à chacun, sa responsabilité, j'anime la compétition et puis après, chaque pilote est pilote. Il est commandant de corps et il est chargé de sa propre sécurité. Attends, vous pouvez la voir. Non, en fait, j'ai deux questions. J'aurais pas dû poser la question sur la temposité. Est-ce que vous envisagez une option sans essence électrique, par exemple ? Oui, c'est une bonne question. En fait, la CFDM, l'idée m'est venue de la CFD, des parapentistes et eux, c'est leur grand truc. Les parapentistes, eux, ils aiment bien faire de la distance comme ils n'ont pas de moteur. Ça leur paraît logique d'essayer de faire des compétitions de distance. Et l'innovation, de mon côté, ça a été de dire pourquoi pas avec le moteur ? Pourquoi pas avec l'hélice ? Et tout le monde a dit ouais, mais il suffit de mettre de l'essence. Mais c'est pas si simple que ça parce que pour aller faire 600 km, il ne faut pas juste mettre de l'essence. Il faut avoir prévu la navigation aérienne. Il faut avoir repéré les endroits. Il faut avoir réfléchi sur son habillement parce que je peux vous dire que vous avez froid quand vous volez pendant 11 heures d'affilée, etc. Donc en fait, la compétition est différente. Pour répondre à votre question, oui, ça existe. Ça s'appelle la CFD. C'est la coupe de distance des parapentistes. Et il existe naturellement des moteurs électriques. Là aussi, c'est le règne des makers. Il existe une association de pilotes en France qui développe en mode open source et les logiciels et l'électronique des moteurs électriques pour le vol. Le gros problème, c'est l'autonomie. Donc ils vont pouvoir voler 10, 15 minutes. Nous, on est des pilotes de distance. Donc nous, on a besoin de puissance pour aller vite et pour aller loin. Dernière question. Je voudrais savoir comment est-ce que vous vous posez avec ça ? Est-ce que vous cassez souvent la gueule que vous vous posez ? Alors, on se casse plus souvent la gueule le décollage que vous posez. Le décollage est plus compliqué que le poser. Moi, j'avais mon instructeur avec pour habitude de dire on finit toujours par atterrir. Et c'est vrai. Je vous garantis que c'est vrai. Donc non, on ne se fait pas très mal à l'atterrissage. On peut se poser dans un puissant sans aucun problème. C'est d'ailleurs une manœuvre assez connue quand on a trop de vent de face. Donc ça paraît extrême, ça ne l'est pas. Si vous pratiquez ça correctement, ça se passe assez bien. Après, c'est exactement comme la moto. Si vous roulez à 90 dans les routes des Vosges sous la pluie et là où il y a des failles morts, il va vous arriver des bricoles. C'est à peu près le même genre d'idée ici. Si vous ne vous mettez pas dans les conditions de vous faire mal, vous ne faites pas mal. Moi, j'ai plus de 1000 vols. Je vole depuis 15 ans. Je ne me suis jamais ne serait-ce que foulé la chemin. C'est là que m'est venue l'idée en me disant si j'arrive à louer à distance de la puissance informatique que j'ai chez moi pour des gens comme la banque qui a besoin de puissance de calcul, je pourrais me chauffer. Le principe de technique au départ, c'est le radiateur numérique qu'on appelle le QRAD. C'est un radiateur qui est un radiateur électrique et le radiateur numérique parce qu'à l'intérieur, on a remplacé la résistance électrique par des cartonaires qui vont produire de la chaleur comme une résistance électrique mais en produisant du calcul. Ce radiateur, quand il est installé quelque part, il est connecté au réseau électrique mais aussi connecté au réseau type optique. Et le principe, il est simple, c'est quand une personne va régler son chauffage et un thermostat là-dessus et en fonction du thermostat et de la température ambiante, on va acheminer plus ou moins de calcul dans ce radiateur pour produire la chaleur de la concilie. Le mot radiateur est un mot intéressant parce que quand tu parles d'un radiateur à un monsieur ou madame tout le monde, on pense tout de suite au chauffage de sa maison. On parle d'un radiateur à un ingénieur, on pense tout de suite au refroidissement d'une machine. Donc le radiateur sert à extraire cette chaleur pour aller la dissiper. On a surdimensionné le radiateur de telle sorte que le refroidissement soit totalement passif pour que les processeurs puissent fonctionner à la température qui est la leur. Et donc on va passer à notre troisième intervenant qui en fait sont deux. Et Julien, tu as mis le micro ici, je vais donner le micro à une des deux personnes et donc qui vous feront une intervention un peu plus justement dans le domaine entreprise et maker. et je vous donne à chacun en fait un micro et vous pouvez commencer. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors on se présente, on est Woodlight, donc on est une start-up de biotechnologie à Strasbourg. Donc c'est ma deuxième casquette puisque j'ai aussi une casquette pépite donc pour l'entrepreneur et l'étudiant, je m'occupe d'un réseau de Fab Lab pour les étudiants et l'entrepreneur. Alors donc aujourd'hui, on va vous parler de Woodlight mais on va vous parler surtout du DIY, du do-it-yourself en fait parce que c'est quelque chose qui nous parle vraiment quand on a créé Woodlight en fait on a vraiment voulu faire des choses par nous-mêmes, par besoin et puis parce que c'est vraiment cool. On a fait une formation de biologistes tous les deux. On était tous les deux passionnés par la biologie donc bachelor, master, phd, on a été jusqu'au bout. On a fait notre doctorat ici à Strasbourg Rose en cancérologie et moi en génétique et à la suite de ça on s'est dit bon c'est cool on a un super diplôme mais trouver un job dans la recherche en France c'est très compliqué. Alors on s'est dit bon tant qu'à faire on a des compétences on est intelligent on a fait un péché pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas notre propre job ? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas créer une start-up avec nos compétences ? On connaît plein de choses en biologie notamment on s'est dit avec la biologie on peut faire quelque chose et donc on s'est lancé dans la création d'entreprise juste après notre thèse. Et donc du coup l'idée en fait de Woodlight elle est venue d'un simple constat que je pense ils avaient tous fait en fait on s'est promené à Paris et on trouve très joli ce Paris c'est pas le problème mais en fait c'est une ville qui est très polluée qui est très grise très bétonnée et il n'y a pas beaucoup de verdure dans cette ville et c'est un peu un commun avec d'autres grandes villes de France et du monde et donc surconsommation d'énergie pollution donc de verdure et on s'est demandé nous biologistes qu'est-ce qu'on connaît qui pourrait répondre à ce besoin ? On a pensé à la bioluminescence donc c'est je ne sais pas si vous savez ce que c'est c'est en fait la capacité qu'ont certains organismes comme la luciole par exemple à faire naturellement de la lumière et on s'est dit c'est génial ça on pourrait peut-être l'utiliser et on a pensé à créer en fait des plantes bioluminescentes donc des plantes qui émettent de la lumière comme dans le film Avatar si vous l'avez déjà vu donc voilà imaginez en fait l'idée c'était de remplacer les lampadaires par des arbres bioluminescents donc imaginez voilà un ficus un lierre une orchidée aussi dans un bar dans un hôtel dans un restaurant il y a plein de possibilités donc du coup voilà que ça pourrait ressembler à Strasbourg à Strasbourg parce qu'il y a de la bière mais vous voyez un petit peu alors je ne sais pas si vous voyez vraiment avec le projecteur donc l'idée c'est vraiment de pouvoir créer tout type de plantes bioluminescentes donc comme tu disais un ficus un lierre une orchidée n'importe quel type de plante donc on peut imaginer tout de suite plein d'applications il y a énormément de choses à faire alors on s'est dit mais c'est super on va vraiment s'écrater sur ce projet on se lance quoi donc on s'est lancé on s'est lancé c'était vraiment le grand saut comme sur cette image parce qu'à la suite de nos études on était des scientifiques purs et durs on n'avait aucune compétence en business aucune compétence qu'est-ce que c'est qu'un business plan qu'est-ce que c'est qu'un business model toutes ces choses-là et alors du coup c'était vraiment compliqué au départ parce que la première chose qu'on a fait c'était d'aller expliquer à des financeurs à des pays qui vont pour l'innovation c'est notre projet on veut faire des plantes bien luminescentes on a commencé à sortir des arguments scientifiques et tout et à la fin ils nous ont demandé c'est quoi votre marché c'est quoi votre business plan votre business model ou des questions qu'on n'avait pas prévues nous on avait prévu bien notre projet scientifique on a l'habitude de le faire et puis la fin de coup on était coincé alors du coup on a fait plein de formations pas nous-mêmes on s'est dit on va se former nous-mêmes puisque le docteur on n'a pas permis de former en autre chose qu'en scientifique alors on a été faire des formations à droite à gauche on a fait étudiant entrepreneur donc j'en fais de la pub pour le Paul Pépite était là bravo le Paul Pépite on a fait des formations aussi à Pôle emploi on a été au chômage à ce moment-là donc il y a pas mal de formations qui sont accessibles à ceux qui veulent créer une boîte qui sont très bonnes et j'ai même fait un master en plus un master d'ingénierie de projet innovant à Strasbourg donc Business et Management qui m'a permis encore de compléter nos compétences sauf que une fois qu'on était complé enfin qu'on avait vraiment les compétences qu'il fallait on a commencé à gagner des concours donc concours Pépite concours Docteur Entrepreneur concours Pulseur plein de petits concours qui nous ramenaient un peu d'argent donc on s'est dit ça y est on a un peu d'argent on a des compétences business on a des compétences de biologiste et on peut commencer et ben non il nous manquait encore quelque chose il nous manquait une pièce hyper importante pour notre projet et c'est simplement un laboratoire pour travailler un endroit un endroit avec de quoi travailler la biologie à Strasbourg ou même ailleurs on a regardé un peu partout c'est hyper difficile de trouver un coin juste où se mettre une petite paillasse avec une pipette pour pouvoir travailler dès que vous allez voir les grandes institutions CNRS tout ça alors là c'est des questions de propriété intellectuelle donc vous allez perdre votre brevet si vous allez voir des entreprises qui louent des locaux c'est des locations entre 15 et 50 000 euros l'année nous on venait de sortir de nos études on était au chômage c'est juste pas possible alors encore une fois on s'est dit bon ben on va le faire nous même et donc du coup on a créé un laboratoire on a créé un laboratoire à Strasbourg qui s'appelle le Biotech Lab donc certains d'entre vous connaissent peut-être on a inauguré l'ensemble des laboratoires qui ont été mis en place à l'université le 23 octobre donc c'est très récent tout ça en fait on a ouvert en mars pour faire des premiers tests donc mars 2018 donc on a un laboratoire de biotechnologie quand je dis biotechnologie c'est à dire qu'on peut y faire de la microbiologie de la biologie végétale de la biochimie de la biologie moléculaire donc il y a plein d'équipements qui sont là-dedans qui ont été co-financés donc par l'université et par l'euro-métropole et donc grâce à ce lieu-là en fait on s'est rendu compte qu'on n'était pas seul aussi on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres makers comme nous qui avaient envie de se lancer qui avaient envie de faire quelque chose qui avaient de super projets mais qui étaient tout simplement invisibles invisibles parce que ils n'avaient pas d'endroit pour travailler et tant que vous n'avez pas d'endroit pour travailler en fait vous n'avez pas cette fameuse preuve de concept c'est la chose qu'on vous demande partout oui tout le monde demande ça vous allez voir PPI vous allez voir vous allez voir tout l'écosystème de l'innovation vous avez une preuve de concept ah non revenez plus tard mais une preuve de concept ils font un laboratoire un laboratoire il faut de l'argent et de l'argent il faut une preuve de concept donc on a complé ce manque en créant ce laboratoire ici vous avez donc Rose-Marie et vous avez Lauriane Renaud qui travaille aussi au Biotech Lab sur un autre projet et qui grâce à ce laboratoire a pu gagner hier le concours Pépite je le dis parce que c'est quand même super elle a gagné 20 000 euros hier donc elle est super contente elle va pouvoir développer son projet avec nous là je travaille du coup concrètement enfin sur le projet depuis mars dans le labo et du coup à l'élaboration de cette fameuse preuve de concept que tout le monde attend qu'on espère avoir d'ici le mois prochain fin décembre et du coup après tout s'enchaîne donc on va prendre un stagiaire en Master 2 pour travailler sur le premier prototype de plante dès 2019 en fait voilà donc comme on a dit la première idée c'était de viser donc la décoration mais on a aussi d'autres idées qui est l'éclairage urbain donc remplacer comme j'ai dit au départ les lampes d'herbe par des arbres bioluminescents et on a aussi un tout autre penchant qui est les biocapteurs donc pour détecter en fait les polluants des sols ou des pathogènes de vignes par exemple comme le mildiou ou des choses comme ça voilà donc en gros juste pour revenir sur ce qu'on disait parce que la présentation se termine déjà on a eu vraiment envie de se lancer et on s'est vraiment donné les moyens de le faire et je pense que c'est quelque chose que tout le monde est capable à partir du moment où nous avons vraiment la motivation sur un projet il faut vraiment se donner les moyens il faut y aller et à un moment donné on finit par vous croire et on finit par vous donner les moyens aussi de le faire quand on a monté le biotech lab donc il y a eu plusieurs projets qui sont maintenant dedans qui montent, on a des cosmétiques, on a des détecteurs de polluants etc. on a plein de choses, c'est super mais à côté de ça, on a décidé à l'université de monter un réseau de différentes structures donc il y a ce biotech lab qui est spécialisé de biologie on en a cinq autres qui se sont créés dans Strasbourg et qui se sont reliés et donc on a un réseau, le réseau de fab lab de l'université et on a du coup de l'électronique, de la robotique, de la biologie, de la chimie, du design on a des machines à bois, on a des machines à métal, on a des imprimants 3D et on a absolument de tout et donc grâce à ça, on voit plein de personnes, de makers qui ont envie de démarrer quelque chose mais qui ont des projets compliqués en fait qui ne pouvaient pas développer dans des fab labs classiques et qui viennent chez nous pour pouvoir utiliser des équipements très spécifiques, très pointus pour pouvoir vraiment développer leur innovation voilà donc c'était vraiment le message qu'on voulait faire passer le do it yourself voilà depuis qu'on a démarré, j'ai remis les partenaires et on a plein de gens qui enfin nous ont reconnu puisqu'on est sur l'épreuve de concept donc on existe et voilà, merci Super, y a-t-il des questions dans la salle ? je vois déjà un vrai qui se lève Merci Guilherme, j'ai deux questions D'abord la première c'est est-ce que la bioluminescence existe dans la nature au niveau des plantes ? Non, ça n'existait pas au niveau des plantes Et pour la seconde est-ce que vous n'avez pas encore temps à faire des problèmes au niveau de tout ce qui est éthique parce que c'est peut-être un peu rejectant mais c'est l'OGM que vous faites non ? Alors oui, c'est une question qu'on a l'habitude d'entendre alors quand vous entendez OGM, vous entendez Monsanto, ça fait très peur forcément Monsanto c'était il y a 20 ans bon, c'est pas pour protéger Monsanto mais en 20 ans ils n'ont pas eu de problème ça c'est une chose mais en fait on n'utilise pas la technologie qui est connue pour que Monsanto a utilisé pour faire des modifications génétiques nous on utilise des nouvelles technologies qui sont développées actuellement des technologies qu'on utilise pour la thérapie génique notamment donc c'est des technologies de pointe où on sait exactement ce qu'on fait, où on le met nous notre projet c'est un projet écologique on est pas là pour diffuser, pour refaire avatar sur la planète Terre donc c'est quelque chose qui nous tient vraiment à coeur de faire attention donc il faut savoir que chaque plante qu'on va développer elle se développera uniquement là où on lui dit de se développer c'est très facile à maîtriser maintenant en biologie on est en 2018, la génétique s'est devenue incroyablement développée et précis et après au niveau des questions éthiques on aura toujours ces questions on aura toujours ces questions en France surtout il faut savoir qu'en France on est le pays le plus fermé à tout ce qui est génétique donc on se dit qu'on va pas forcément développer en France en premier alors d'abord ici, ensuite là-bas, attention à la tasse donc juste une petite question technique donc la bioluminescence existe au niveau animal donc vous allez l'implanter au niveau... c'est ce gène là que vous allez implanter au niveau des plantes ? oui c'est ça, c'est l'idée, oui d'accord, ok je suis super impressionné par l'entrepreneuriat dont vous avez fait preuve mais j'ai même du mal à comprendre en fait vous aviez pas de métier par ailleurs pour vous assurer une base de revenus qui vous permettrait derrière de vivre aussi quoi voilà, c'était ma question en fait oui alors bon, il faut savoir qu'après une thèse on a deux ans de chômage donc il y a un revenu entre guillemets qu'on avait chacun donc on s'est basé là-dessus, on s'est dit bon on a deux ans devant nous allez on se donne un an, on verra ce que ça donne et puis ça va faire trois ans en 2019 donc à un moment donné c'est vrai que la question s'est vraiment posée il nous faut une source de revenus, on va pas y arriver sinon et c'était pas les petits concours à 5 000, 2 000 euros qui allaient nous sauver et donc du coup en passant par l'université pour créer ce laboratoire non seulement j'ai eu accès à plein d'équipements, plein de choses mais j'ai eu aussi un poste du coup là-bas donc pour l'instant je suis en poste donc c'est mon deuxième CDD que j'entame là et du coup ça me permet de vivre à deux, oui c'est ça une question au fond, monsieur une question pratique qui m'est venue juste quand tu parlais de lampadaire je me dis mais combien de temps on fait pour faire pousser un lampadaire enfin un arbre qui va tout faire l'office de lampadaire est-ce qu'on fait des grèves ? c'est pour ça que c'est déjà pas notre premier marché parce que ça prend quand même plusieurs années c'est une idée, en tout cas c'est un concept ou alors les arbres qui existent déjà grèves et des chevaux, non ça existe, non ? ce genre de pratique ? non ? non, grèves d'arbres, non ? d'arbres fruitiers ? oui, d'accord mais... non, je pense pas je pense qu'il faut vraiment partir là du départ et recréer tout un arbre en fait d'accord, oui c'est ça parce que nos plantes, elles sont comme je disais elles vont pousser mon goût mais en fait, il faut imaginer ça comme un objet de déco en fait, pas comme une chose qu'on met dans les champs la grosse différence avec ce qu'on met dans les champs c'est qu'on veut récupérer les graines, on veut reproduire nous là, on peut pousser une plante quand la plante meurt, c'est fini elle va pas se reproduire alors aucun moyen d'aller ailleurs et c'est terminé donc on imagine vraiment ça comme au départ nous, notre but c'est d'aller sur les marchés de la décoration donc vous créez un objet unique vous le vendez comme ça, en fait ça va être ça au départ notre vision est finie, bien sûr c'est de remplacer les lampadaires mais là il y a énormément de questions réglementaires et tout c'est très compliqué donc la décoration pour nous c'est un supermarché sachant qu'en plus, on a rencontré des décorateurs et ils sont super intéressés tout de suite ils imaginent énormément de choses des murs végétales, des plafonds végétals, luminescents enfin il y a énormément de choses à faire il y aurait-il d'autres questions ? je vois dans vos yeux la perplexité bonsoir, vous parlez de décoration du coup est-ce que vous avez une idée des palettes de couleurs qu'on peut atteindre avec la bioluminescence ? oui c'est la même question alors on peut faire plein de couleurs on peut faire du bleu, du rouge, du vert mais il y a une faiblesse une plante en fait ça absorbe la lumière et quand ça absorbe la lumière ça absorbe toutes les couleurs sauf une couleur, le vert puisque c'est ce qu'elle émet c'est pour ça qu'on voit une plante verte en fait parce que c'est la seule couleur d'onde qu'elle va pas absorber donc on est obligé d'aller sur du vert pour commencer parce que ce sera plus simple après il existe des plantes qui n'ont pas de couleur des plantes blanches donc là-dessus on pourra peut-être attaquer sur d'autres couleurs il existe des plantes rouges, des érables par exemple donc là on peut peut-être partir sur des rouges donc oui, il y a d'autres possibilités est-ce que le vert s'y attendait ? ou est-ce que c'était une surprise ? non, non, non moi c'est ce que j'ai découvert dans cette boîte c'est que c'est des ingénieurs extrêmement rationnels qui voient qu'ils ont inventé un système plus efficient ne comprennent pas pourquoi tout le monde ne dit pas ben ouais c'est mieux on l'adopte quoi est-ce que c'est mieux pour tout le monde ? la manière d'innover d'une startup c'est de lancer des produits ça va à l'inverse d'une formation comme la mienne de juriste, d'avocat, de politique j'ai une question, je réfléchis à toutes les solutions possibles quand je suis sûr que j'ai la bonne j'y vais généralement c'est trop tard, ça a changé mais c'est comme ça que ça fonctionne une startup c'est il y a une question, il y a un problème que j'ai envie de répondre j'invente un produit je mets en place des capteurs d'amélioration du produit et je le lance et test and learn, et test and learn et j'adapte en permanence et là c'est deux mondes qui cohabitent qui ne se comprennent pas et en fait tout ce qui est de l'irrationnel et tout ce qui est en parallèle surprend, et c'est ce qui a fait que Uber s'est dit il faut que je recrute des communicants, des gens d'affaires publiques qui pensent différemment, qui ne soient pas des ingénieurs et qui nous aident à appréhender, à comprendre et à traiter, à faire avec ces réactions épidermiques qui ont surgi et auxquelles on ne s'attendait pas et donc du coup quand Uber lance Uber Pop c'est pas pour embêter tout le monde en voulant détruire le droit social français un chauffeur, quand il sait conduire c'est quoi qui le sanctionne ? c'est le permis de conduire si vous avez votre permis de conduire vous pouvez emmener 9 enfants dans un minivan pour avoir un rage de foot pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas dans une voiture telle qu'elle est définie par l'Etat conduire une personne d'un point A à un point B en étant payé ? est-ce que c'est logique ? ça nécessite un travail d'équipe et s'il n'y a pas eu plein d'inventeurs géniaux de start-up qui font un grain de folie pour arriver à se dire mon idée de partager des bagnoles elle est bonne et je vais convaincre des gens de me prêter des millions de dollars des milliards de dollars pour aller au bout de cette idée pour dire aux gens vous avez plus besoin de votre voiture individuelle que vous aimez tant il faut avoir un grain de folie et bien ce grain de folie là il permet d'y aller mais une fois qu'il y a des problèmes qui sont à décréés et bien là des profils différents plus politiques peut-être moins scientifiques et peut-être plus social et bien sont nécessaires et doivent travailler ensemble pour manéter ça et ce qui est un peu triste aujourd'hui je trouve c'est que les politiques qui eux sont censés justement être entre les deux et comprendre cela sont à côté de la plaque parce qu'elles agissent aussi de manière épidermique et qu'elles ne le comprennent pas super j'espère que cette vidéo vous a plu donc celle-là on vous l'a passé c'était le côté grain de folie que doit avoir les makers pour réussir ce qu'ils font et se lancer donc là on arrive à la fin de la soirée je vous remercie à tous d'être venus ce soir vous pourriez dire en rentrant que on était les premiers à cette conférence show me the maker vous avez le droit de vous appeler vous-même allez-y je vous invite à vous applaudir la prochaine fois si vous revenez mettez-y plus d'entrain qu'on sent vraiment que vous êtes fous et donc ça enchaîne en fait sur il y aura-t-il ou non une prochaine fois n'hésitez pas à venir voir les intervenants et à nous donner vos idées d'amélioration nous on a déjà imaginé peut-être la question de qu'est-ce qu'un Fab Lab qu'est-ce qu'un major space qui sont des grosses discussions entre makers voilà donc je remercie encore une fois la ville de Strasbourg salut Strasbourg Europe Optimisque Eurométropole ainsi que l'association Formaker et Pépi Tézena et j'avais oublié au début de remercier parce qu'il faut les remercier le Chadoc le Chadoc si vous m'entendez merci à vous vous pouvez remercier le Chadoc je vous souhaite ce soir merci 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 merci